Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 4 juin 2020. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à l'affaire des phobies impliquant Bougazelli et livre les dessous de la libération de ce dernier. Ce journal indique dans ses colonnes que l'affaire Seydina Fall alias Bougazelli a connu un nouveau rebondissement hier mercredi. En effet, notre réoumi, le maître des poursuites, a émis un avis favorable après la nouvelle demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats du mis en cause. C'est ainsi que le dossier a été remis au douan des juges, à qui revient le dernier mot. Il faut dire que ce dernier a signé une ordonnance de main levée du mandat de dépôt. Le document a été transmis à la prison d'Europe, c'est l'ancien parlementaire a eu l'air de la liberté. Sur une question de savoir pourquoi il a bénéficié maintenant d'une mise en liberté provisoire, une source judiciaire révèle à Réoumi que c'est pour raison de maladie. Seydina Fall alias Bougazelli est malade depuis quelques semaines. Mais comme nous sommes dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus au Sénégal, sa maladie est passée. Ceci n'a pas tout de même empêché le procureur à émettre un avis favorable à la demande de liberté provisoire introduite par ses conseils, ajoute la source de Réoumi Quotidien. Et le Quotidien Libération évoque des curiosités autour de la liberté provisoire accordée à l'ancien parlementaire hier. Visé pour des faits criminels, il n'a pas été encore entendu dans le fonds d'où le rejet de ses quatre précédentes demandes, souligne Libération, qui indique que la cinquième a été la bonne, mais rien n'a changé entre temps dans la procédure. Selon ce journal, les complices présumés de l'ancien parlementaire restent en détention pendant que le cerveau désigné lui sort. Et ce journal revient aussi sur les incroyables révélations d'une enquête en béton. Bougat, un cas, part conclue Libération et source à ce penche sur le bilan de la pandémie de coronavirus, évoquant les 96 nouveaux cas positifs, dont 16 communautaires, les 17 cas graves et les 1823 patients toujours sous traitement. Ça va de mal en pi, en déduit et titre ce quotidien. Le Quotidien Vox Populis intéresse à l'évolution de la COVID-19 au Sénégal depuis que Maki a lâché la bride. Dakar polarise 2934 sur les 3932 déclarés dans le pays, signale ce journal qui estime que la vision de Maki du vivre avec le virus est mise à mal par les chiffres. Et le même Maki accélère le desserrement sur un croix l'observateur, qui rapporte ce que le président a dit à Alingou Ndiaye ou Marium, entre autres, sur le transport interurbain. Abdoulaye Dussar, lui, soutient dans les colonnes de l'Obs que le pic épidémique est déjà atteint. L'Obs, qui donne la parole à l'ancien ministre Oumar Sarr, qui explique comment il a été testé positif au coronavirus, revient également sur la nuit de manifestation à Dakar, Ziegenchor, entre autres localités du pays. Et à Kaolak, le garçon heurté par une voiture de police est dans un état critique, voit l'observateur. L'info voit des villes en flamme contre le couvre-feu et annonce que l'armée est appelée au secours. Émeute du couvre-feu, le peuple prend la rue, l'état sort, l'armée, informe pour sa part l'exclusif et critique voix du feu sur le couvre-feu, indiquant que ça s'embrase partout dans le pays. L'ASF est focus sur Dakar qui s'embrase avec des protestations contre le couvre-feu. Ce journal revient sur les émeutes enregistrées hier dans plusieurs quartiers de la capitale. Le virus embrase la rue, selon enquête, qui signale aussi que des émeutes ont éclaté hier dans certaines localités. Enquête évoque aussi la vidéo choquante du manifestant écrasé par une voiture de police et une centaine de personnes ont été arrêtées à Touba, Mbake, renseigne ce quotidien où le président annonce un assouplissement des mesures de restriction. La tribune aussi s'intéresse à ces émeutes contre le couvre-feu, précisément à Kaolak. Et c'est pour nous apprendre qu'une voiture de police a percuté un jeune nommé Aline Diouf. Et ce dernier est entre la vie et la mort, sur un incroît le journal du groupe des médias. Et Réoumi Cotillan, évoquant l'assouplissement de l'état d'urgence, estime que l'État n'avait plus le choix. Ce journal rapporte les fortes mesures du président Macky Sall. Le même Macky, avec ses trois prédécesseurs, occupe la une de Sud Cotillan. Journal qui se penche principalement sur l'éducation nationale au Sénégal et propose un dossier à ses pages 2 et 5. Quatre hommes et une école. Titre ce journal, dans l'évidence où l'on s'intéresse à la saison des pluies en cette période de pandémie, les opérateurs privés et stockeurs plaident pour la gratuité des semences et intrants. Et dans Dakar Times, l'on revient sur ce qui s'est passé à la Médina relativement à l'annulation de la délibération du 15 mai 2020 du bureau élargi. Au même moment, 24 heures évoquent l'affaire Akili Senelek et c'est pour nous dire ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Selon ce journal, nous allons vers la fin du fast-track et l'avènement d'un nouveau premier ministre. En attendant d'y arriver, quatre requêtes ont été déposées hier à la Cour suprême par les membres du Congrès de la Renaissance démocratique contre le decret instaurant l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental nous apprend Réoumi Quotidien. Plusieurs quotidiens reviennent sur les nominations d'hier au Conseil des ministres. La Médienne, confirmée, Abdoufah Al-Kazé, Moussaba Chassé, rapporte l'évidence. L'As en déduit et note que Maki recycle tous azimus avec ses nominations au poste de PCA et PCO. Et dans les colonnes de ce même journal, l'ancien député Cherou Marcy accuse l'État d'avoir commis un meurtre sur notre littoral. Stade s'intéresse à Mbaényan, fortement pressenti au club foncéen, c'est pour se demander s'il peut briller à l'œil. En attendant de voir la réponse, Sonoulombe affirme sur le départ forcé d'Al-Unsar que Fas et ses lobbies sont pointés. Très bonne lecture, excellente journée à tous.